comment ça s'appelle un site c'est quoi un ramassique non non tu as vu ça ici ici oui mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut qu'ils cherchent ça passe moi un c'est pas le nom ok yo la famille comment allez-vous ça va y'a direct dans direct avec le frère mousto astah alors j'espère que vous allez bien sinon c'est comment il y a son téléphone qui sonne je vais venir aux yeux un peu de sang là non et là il y a C'est un large C'est un petit peu pour le Camry, il est un petit peu C'est un petit peu pour le Camry Tu vas en voir ? Un peu c'est vrai, un peu c'est vrai Mon téléphone n'arrive pas à rester tranquille, là, là, là. Non, comme l'autre, là, là, là. C'est bon? Oui. Maintenant, c'est bon. Voilà. J'espère que le vendredi se passe. Désolé les fans, on est en train d'écouter la tuerie. Et là, je suis arrivé chez mon frère Mousto. Donc, vous allez devoir attendre un peu. Après, on va écouter ce son ensemble. Il n'a qu'à attendre d'abord. Attendez. C'est moi, là? Non, non, non. C'est ton téléphone. Oui, là-bas. Ça a sonné? Ah oui. Donc, voilà, nous sommes là avec mon frère. Oui, là, j'ai une boucle d'oreille. C'est ça, hein? C'est ça, même. Il y a un mot. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi. C'est pas aussi interdit de porter la boucle d'oreille vendredi, hein? Voilà. C'est la vie d'artiste, ça. Si, on sait comment? Tranquille. Tu as coupé notre direct. On était en train d'écouter le son avec petit Kandia. Ah oui? J'ai fait un pitaille Kandia. Oui. J'ai vu quelqu'un poser la question, « Que si tu étais à Bamako? » Les gens pensent que je suis à Bamako aussi. Bon, nous sommes là en Guinée, hein? Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça aussi, hein? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. « Si tu es venu à Bamako, tu nous as pas appelé? » J'ai dit « Non, je suis à Konaké. » Non. C'est le grand qui est là-bas. Petit Kandia? Ouais, ouais, ouais. Il joue ce soir. Bon, pour ceux qui sont au Mali à Bamako, il y a le grand frère qui joue ce soir au cinéma ex-Babemba, là. Yo. Avec la dame, là. Eh, Fatih. Fatih. Donc, vous avez écouté le son, vous avez aimé. Donc, allez-y, suivez le concert. C'est le renquéré dans le monde. Je le disais tout à l'heure. On a de la chambre, hein? On a de la chambre, hein? La famille est là. Ok. Mélange homogène. Mélange homogène. Mélange homogène. Pourquoi là, souvent, quand même, famille? C'est ça. Quand il y a un cocard, il y a un cocard, il y a un cocard. Ah, voilà. Moi, je m'envoie, je m'envoie, hein? Hé, hé, hé. T'as commencé bien, moi, là. Bon, Alpha, viens, viens, on t'invite, viens. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est qui ça? Alpha, où est-ce qu'il y a? Alpha? Hein, Oumar? Oumar, oui. Eh, Oumar, c'est mon gars. Non, frère, c'est bon. Moi aussi, avec un bichet. Un bichet, c'est pour qui vous soyez. Deux bichets. Ouais. Ouais. À un certain moment, les gens vont penser que les artistes sont pas d'accord. Hum. Mais laissez-moi vous dire que tel n'est pas le cas. Ya. Tu vois? Et... Chacun a un moment chez Dieu. Chacun a un temps. Tu vois? Quel que soit ce que tu fais, ton ami fera ça. Son temps-là, c'est Dieu qui donne ça. C'est un artiste qui a eu beaucoup de chemin, qui a galéré, qui a côtoyé beaucoup de personnes. Qui est très gentil, très poli, très cool. Mais, ce qui se passe, moi, je le dis toujours que c'est normal. Ouais. Tu vois? C'est normal parce que ça fait partir de la musique. À un certain moment, il va y avoir les fans de Mousto, les fans de Levi Bobo, les fans de Azaya, les fans de Petit Kanya, les fans de Densin Kilos, les fans de Banlouezard. Évidemment. Chacun est libre de dire que mon artiste est meilleur. Ouais. Ça, c'est les fans. Les fans sont libres de dire que leur artiste est meilleur que tous les artistes du monde. C'est ça les vrais fans. Crois que mon artiste est meilleur que tout le monde. Tu vois? Mais il y a d'autres fans qui toujours mettent les artistes en mal. Ouais. Et le plus souvent, ils viennent raconter des choses à Mousto. Et après, quand il se voit avec Fischkila, ou bien Azaya, ils viennent raconter d'autres choses à lui. Et moi, je n'ai jamais accepté de tomber dans ce jeu-là. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on me demande, est-ce qu'il y a un problème? Ça n'a pas commencé par Mousto qu'on dise qu'Aza est en conflit avec un artiste. Ouais. Il y a eu plein... Quand moi je suis venu en 2015, 14-15, ils ont tout fait pour me mettre à Mousto. La même chose qui se passe. Mais c'est des jeux des fans. Tu vois? Mais c'est nous, artistes, qui ne devons pas tomber dans ce jeu. Les fans sont libres de dire qu'ils sont en guerre. On va les aider à croire qu'on est en guerre. Ça aussi, ça fait partie du game. Voilà. Mais entre nous, c'est la famille. Il n'y a aucun mal. En tout cas, moi, Mousto ne m'a rien fait. Pour que lui et moi, on soit en guerre. Tu vois? Et... Je suis quelqu'un qui est trop direct quand je parle. La seule chose qui pouvait me mettre à mal avec Mousto, Il y a une seule chose qui pouvait me mettre à mal avec lui. Tu vois? Mais... Ça aussi, ça arrive. Ça fait partie des erreurs de la vie. La seule chose, c'est que... C'est les raccrochages avec Ikaka, par exemple. Tu vois? Parce que moi, je suis quelqu'un... Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Toute la Guinée sait que je suis avec Ikaka. Je n'ai pas blâmé Mousto pour ce qui s'est passé. Ni grand frère Levi Bobo, ni toute l'équipe... De Gaye. De Gaye. Ils sont sous un label qui a des règles, qui a des conditions, qui a aussi des critères qu'on doit respecter autour de leurs artistes. Je ne suis pas contre la procédure de leur maison. Parce que j'ai aussi une maison comme Gaye, la maison avec laquelle ils ont signé. Donc, s'il y a eu quelque chose entre, par exemple, quelqu'un comme Ikaka, que moi, je considère comme un papa, avec un ami, ou bien avec qui que ce soit. Même si ce n'est pas Mousto ou Levi, quoi. Je ne l'ai jamais appelé pour ça. Mais, ça n'est pas mon problème. Tu vois. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui touchait à Levi Bobo. Directement, Mousto, il a des dents. Direct. Direct. Tu vois. Donc, c'est pareil pour Ikaka et moi. Pour Géricoba Buntu ou Ibrugna même. Tu vois. Donc, ça, c'est normal. Mais cela ne va pas nous mettre en mal parce que je vais l'appeler. Je vais lui dire, mon frère, voilà ce qui s'est passé. Chacun a sa part des raisons. Mais, asseyez-vous autour d'une table et Ikaka, c'est le grand frère. Tu vois. C'est le grand frère. S'il y a quelque chose qui se passe avec lui. Normalement, ce n'est pas ça qu'on doit parler ici. Ça, ce n'est pas un truc qu'on doit parler en direct. C'est entre nous en privé. Ça va se régler. Mais, pour ceux qui enflamment les choses, comprenez que la vie d'un artiste, ce n'est pas facile. Si nos fans ne font pas doucement, vous allez tuer la carrière de tous nos amis. De nous tous. Parce qu'on va rester dans cette histoire de concurrence inutile ici alors qu'on est allé nulle part. Personne parmi nous n'est pas quelque part. On est tous là encore des artistes. En Guinée, on s'impose là. Donc, aidez-nous à sortir. Et après, vous êtes les premiers à dire qu'on n'est pas unis. Vous êtes encore les premiers à dire que les artistes Guinéennes ne s'aiment pas. Alors que c'est vous-même qui créez ça. Nous, on s'aime. Moi, je vous ai dit ça plusieurs fois. Nous, on est ensemble. C'est un frère à moi. On a traversé. On a galéré en Europe ensemble. On a fait des concerts ensemble. Quand on est revenu, on a fait des événements ensemble. Je l'appelais tous les dimanches. Moi, je te rejoins ma Ibiza. Viens jouer avec moi. Viens jouer avec le groupe. On était tous ensemble. Tu vois. Mais dans la vie d'artiste, ça arrive tout le temps. Il y a toujours des moments qui arrivent. Où vous allez avoir des petites imaginations. Tu vois. Où les gens vont venir vous parler. Voilà, si tu fais ça, ça fait mal à telle. Quand elle fait ça, ça fait mal à Mousto. Quand Mousto fait ça, ça fait mal à telle. Non, laissez ça. Aidez vos artistes à grandir. Aidez-nous à grandir. On ne pourra jamais grandir en rang dispersé. C'est d'accord. Tu vois. Pour le cas de Ikaka, moi, j'ai déjà demandé pardon à Ikaka. Je sais que Ikaka n'a rien contre aucun artiste. Je sais qu'il était un peu innocent dans la chose. Tu vois. J'espère que cela va se régler. Entramé. On a tous besoin. Ikaka a besoin de Mousto. Mousto a besoin de Ikaka. Ikaka a besoin de Azaya. Azaya a besoin de Ikaka. Tu vois. Et je sais que c'est une personne qui ne va jamais te dire. Non, Mousto. Ne mets pas tes sons sur ta chaîne YouTube. Non, Mousto. Je ne vais pas mettre tes sons sur ma chaîne YouTube. Il n'est pas comme ça. Mais parfois, il y a peut-être des interprétations de la chose. Tu vois. Ça, c'est passé. C'est passé. Considérons que c'est passé. Ikaka, Mousto, Lévy, Azaya. Tout le monde. On va tous se retrouver. On va gérer ça en famille. Et vous allez voir. C'est passé. Ça, moi, je sais que c'est passé. Voilà. C'est déjà enterré. Tu vois. Mousto, c'est un frère à moi. J'ai beaucoup d'estiment pour lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que je l'appelais avec son téléphone. On s'appelait. Mousto, même quand il gagnait une voiture, il venait me montrer à la minière. Ouais. Tu vois. Donc, on était. Voilà. Donc, c'est comme ça. On avait les mêmes kids en Europe. Les mêmes managers. Tu vois. On fréquentait les mêmes coins. Les mêmes coins. Donc, voilà, les gars. Restez connectés. Sachez que nous, on est une famille. Tu vois. Si tu as quelque chose à dire à nos fans. Bon, normalement, je n'ai pas... Oh, tu es libre. Tu es libre. Non, non. Quand le grand frère parle, je pense qu'on n'a pas assez de mots à dire. N'est-ce pas? Non, mais... On a fini vieux. Moi, il n'a pas vieux. Il existe en mode André. Voilà. Je ne suis pas le grand frère. Bon, ça va. Tranquille. Moi, je ne vais pas trop continuer dessus. Parce que la Guinée, retenez tout simplement que la Guinée a une famille. Non seulement. Mais aussi, la musique Guinée, c'est la famille. Les artistes, on est tous une famille, une même famille. Frères, dans les conditions normales, chez nous, ici en Guinée, c'est entre nous. Oui. On doit se donner les mains. C'est entre nous. On doit se dire tout. C'est entre nous. On doit faire des petites réunions, afin de mettre beaucoup de procédés en place. Oui. Afin de partir très loin. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon, écoute, je ne suis pas trop, trop, trop dans le game. Bon, vous êtes déjà... Bon, moi, je ne suis pas griot. Lui, c'est mon griot. Je peux le dire. Oui. Je suis très content. Ça va. Il a touché un point très important. Oui. Les fans, bon, je ne peux pas dire qu'ils sont un peu limités, excusez-moi. Si vous ne faites pas attention, vous allez briser complètement la carrière de votre artiste. Parce qu'il y a de ces fans, s'ils disent Azaya, c'est Azaya. S'ils disent, c'est Mousto, c'est Mousto. Mais si vous nous voyez, vous voyez les artistes ensemble, vous-même, vous les fans, vous devrez faire une prise de conscience par rapport à ça. On se pousse, on se pousse, on se soutient. Mais Mousto, c'est tellement facile à comprendre. Si Azaya a 2 millions de fans et que Mousto a 2 millions de fans, 2 millions plus 2 millions, ça fait combien ? 4 millions. Mais pourquoi vous voulez rester 2 millions de l'autre côté, 2 millions de l'autre côté ? Oui. Quand Mousto a un projet qui arrive, et si les 2 millions de fans de Azaya s'ajoutent aux 2 millions de fans de Mousto, ça fait 4 millions, les gars. Je suis d'accord. C'est comme ça les autres se soutiennent. Et même si nous, on s'insulte devant vous, vous devez rester fans. Nous, on peut créer ça. Nous, on peut s'insulter. Ça arrive. Vous avez vu ça avec beaucoup d'artistes d'autres pays, maliens, ivoiriens, sénégalais, ils le font. Mais quand nous on le fait, ils amènent ça à un autre niveau. Il y a quelqu'un qui te propose d'aller à l'AMEC en 2021. Ah bon ? J'irai avec mon frère, il n'y a pas de problème. Comme lui il parle, il comprend l'arabe. Il va être mon disque. Donc, tu peux continuer. C'était juste une petite parenthèse. Voilà, c'était un peu sa frère. En tout cas, moi je suis très très content. Il le sait, je l'ai appelé. Oui, plusieurs fois. On habite dans le même quartier. Je l'ai appelé, je l'ai appelé fatigué. Un matin, j'ai pris mon guitariste. Tu ne t'es même pas au courant ? J'ai pris mon guitariste. J'allais juste à la devanture de la cour. Il dit, aujourd'hui, tant qu'il ne sort pas, je n'ai pas venu ici. Parce que moi, je voulais mettre fin à ça. Oui, oui, oui. Tu vois un peu ? Non. Je me rappelle en 2014, il a écouté un de mes morceaux. Je lis Ibe Nanna. Nous étions dans une boîte, je me rappelle, à Katala. Elle m'a dit, Mousto, ça, j'aime ça. Et puis continue sur ce délire, ça va partir. Oui. Tu te rappelles ? Oui, à Katala. Après, on a pris le vote, on s'est retrouvé à Paris. Je n'avais pas de concert ce jour-là. Elle m'a appelé Mousto. Viens, on va à Lyon. C'est que Dieu qui sait comment j'étais ce jour-là. Donc, en fait, c'est trop beau de voir mes frères le voler comme ça. Et le public a beaucoup aimé. Oui, c'était ma première prestation à Lyon. Le public a beaucoup aimé, beaucoup. Il a mis le feu. Donc, donnons-nous la main. Écoutons-nous. Conseillons-nous autour de nous. Stockage. J'ai le même problème. C'est parce qu'il y a beaucoup de vues lui. Moi, je voulais prendre une autre. Mais bon, vu qu'il y a 12 qui sort au mois de septembre. Oui, c'est mieux. J'ai le même problème. Donc, ça va la famille ? On n'est pas là pour dire assez de choses. Mon frère, il est là. C'est une famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Restons concentrés. Soutenons nos artistes. Oubliez ces histoires de querelle. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai toujours dit, nous, nos concurrents, ça doit être les autres. Parce que si moi, je dis à Konakry que je vais faire comme Mousto, je vais rester comme Mousto. Ou derrière lui. Si Mousto dit qu'il va faire comme Anza, il va rester comme Anza, il va rester derrière Anza. Mais si nous disons qu'on va faire comme Fali Poupa, on va être au niveau de Fali Poupa, qui n'est au niveau d'aucun artiste guinéen. C'est ça un peu le game. Donc, moi, je vous invite, vous les fans, de faire la paix entre vous, d'abord. Oui. Tu vois, quand une personne est fan de Mousto, ça ne veut pas dire qu'il est un ennemi de Azaya, ou de petit Kandia, ou d'un autre. Quand une personne est fan de Azaya, ça ne veut pas dire qu'il doit piétiner tout ce que Mousto fait, ou tout ce que l'un vit Bobo fait, ou bien les autres font. C'est la famille. La musique guinéenne est une. Quand c'est Azaya qui sort, qui s'impose, on dirait que la Guinée a fait cet exploit. Tu es d'accord. On dirait que les Guinéens ont un artiste. On ne dirait pas que la famille d'Azaya a un artiste, ou bien Kanka a un artiste. Ou bien Dupré qui a un artiste, ou bien Dupré qui a un artiste. Buramaya a un artiste. Buramaya a un artiste. Tu vois, moi j'ai joué à Buramaya. Chez lui. Tu vois, il a joué à Kanka, il a fait le plein. Tu vois. Donc ça peut vous dire que chez nous ça va. Wallahi Billahi, je n'ai rien contre mon frère. Je peux mettre ma main sous le Coran. Je n'ai jamais eu de rancune, ni de mauvaise intention contre mon frère. Je n'avais pas besoin de lui dire ça en direct. Mais je le dis entre Dieu et moi. Je n'ai jamais eu même une seconde, une seconde, en tête que je suis en guerre avec Mousto. Ou avec n'importe quel artiste. Mais j'accepte que les gens disent que je suis en guerre avec tel ou tel. Tu vois, parce que c'est le game. Oui. Ça, ça va toujours arriver. Mais quand vous mettez les gens en guerre. Cherchez à savoir s'ils sont en guerre. Et vous les mettez en guerre. Sinon, vous risquez de mettre des gens en guerre qui ne sont même pas en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Et puis après, vous allez avoir Hong Kong, vous allez les voir ensemble. Après, vous allez traiter des... Si ça dépasse ce niveau-là, si ça arrive à un autre niveau, on ne va jamais se comprendre. Si d'accord. Parce qu'on sera entourisonné par nos fans. Parce qu'à force de t'afficher avec moi, de faire la paix avec moi, tu vas perdre beaucoup de tes fans qui m'ont déjà insulté, qui ont eu des injures à cause de moi, de toi, tu vois. Que des gens ont fait la guerre à cause des discussions de Mousto, Azra et Consor, tu vois. Et moi, aussi à un niveau, quand je dis, je vais m'afficher avec Mousto, je vais faire la paix avec Mousto. Je risque de perdre beaucoup de mes fans qui m'ont soutenu, qui disaient, ouais, ils sont comme ça, Azra, Chac, Mousto, tant, 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 tant. Après, ils se rendent souvent, voilà. On a fait la guerre pour eux aussi, les voilà ensemble. Il ne faut pas que ça arrive à ce niveau. On n'est pas en guerre, les gars. On est une famille. Nous, on a fait des trucs ensemble. L'un de ses premiers featuring, c'était avec moi. Validé. On m'a tellement demandé, quand tu feras featuring avec Azra et Consor. Voilà, parce que beaucoup n'ont pas, c'est passé, c'est en 2016. Ça s'est passé déjà, c'est en 2016. C'est en 2016. Il n'y a pas de suicide. Tu vois. Un gros truc et puis accompagné par un beau clip. Ah ouais, vous aurez ça. Inchallah, ouais. Vous aurez ça. Et c'est la Guinée qui gagnera. Moi, je suis très fier quand je vois Mousto, un artiste comme lui. Tu vois, un artiste que j'ai vu, j'ai suivi un peu l'évolution. Quand je le vois arriver à un niveau, c'est, ça ne fait rien qu'une fierté pour moi. Aujourd'hui, s'il a ces clips qui passent un peu plus sur Tras, s'il a ces clips qui sont numéro 1, numéro 2 dans le classement de It Tras, ce n'est qu'une fierté pour toute la Guinée et pour moi. Donc, oubliez cette histoire. Sachez qu'il n'y a rien. Non, mais en vérité, il n'y a rien. Rien, absolument rien. Il n'y a rien. Si il y a quelque chose, on ne commencera pas à se dire ça ici. Tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. On va vous dire devant vous pour que vous soyez témoins. Mais si on est là et qu'on ne fait que vous dire qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est juste les gens autour de nous qui vont aimer. Ce n'est pas la première fois. Après, vous allez voir que ça va être entre Mousto et quelqu'un d'autre. Ils vont commencer à dire qu'il est en guerre avec quelqu'un encore. C'est toujours comme ça. Moi, on m'a mis en guerre avec Petit Kandia. C'est alors qu'on n'était pas en guerre. Kandia Kora. Lévi Bobo. Et maintenant, on dit que c'est Mousto. Je sais qu'ici, Lévi verra ça, cette vidéo. Mais il m'a appelé, il m'a appelé. C'est moi qui l'avait donné. Il m'a appelé. Il m'a même dit qu'ici, on se voyait, de l'informer. Bon, grand frère, on est là, on ne t'a pas informé. Mais on est là. En tout cas, moi, je profite de l'occasion pour remercier Lévi. Parce que, je l'ai dit, il y a dans la chanson peut-être que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'on chante en mélodie, ça tourne un peu. Voilà. Lévi à Paris, il était un espoir pour nous. Voilà. En 2015. D'ailleurs, l'homme qui est tout pour moi en Europe, c'est Usain Kaba. J'ai connu Usain à travers Lévi Bobo. Tu vois, si je suis avec Usain jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à Lévi. Je les ai connus ensemble. Parce qu'on partait en concert Lévi à Zaya Petit Kandia en Allemagne. Moi, j'étais là. C'était organisé. Pour l'instant en 2015. C'était organisé par la fille là. La fille d'Eva qui a fait le clip avec Lévi là. Zé, la fille d'Eva qui est dans le clip à Nibaraga si vous voulez. Oui. Ma comment ? Si. Tu dois la connaître parce que... Zé ? Oui. En Allemagne. En Allemagne. Oui. C'était mon premier concert en Europe. En 2015. Donc, on a fait le concert à Troyes. Et Usain était venu avec Lévi. Ok. Donc, c'est là que j'ai connu Usain. Donc, comme Benedi n'était pas là-bas. Et moi, je n'avais pas quelqu'un pour me guider. Je partais à Bruxelles le lendemain. J'ai appelé... Mais qui... C'est pas grave. Attends, attends. On t'inquiète, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai connu Usain. Un temps, on s'est fait. C'est un des... Bruxelles. D'accord. Là, c'est un des... C'est un des... C'est un des... Nous, on s'est fait Bruxelles. Lévi m'a dit bon. Hazard, tu peux partir avec Usain là-bas. Ok. Voilà. Jusqu'à présent, je suis avec Usain. Ça, c'est grâce à Lévi. Donc, ça peut vous dire que... On est une famille. Lévi, en tout cas, merci hein. Parce que nous, à Maboura, est donc fait. Nous, c'est Kansyé. Mais Kansyé. Comme On a un quartier qui est... On a un enfant. C'est lui qui va... Bon. On a un enfant. On a un enfant. Non. On a un enfant. On a un enfant. Ça reste entre nous. Vous et nous. On a un enfant. Oui et Kansyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé mettre les points sous les îles. Ce n'est pas une guerre, c'était juste une petite incompréhension autour d'un sujet que personne ne maîtrisait. Ni vous, ni lui. Tu vois, au fait, personne ne maîtrisait le sujet, mais on s'est vu dedans. Vous, pas. À travers votre maison de production, même si c'est indépendamment de votre volonté, mais lui aussi à travers sa chaîne. Tu vois, pas sa personne. Donc, vous aviez, moi je pense que vous aviez affaire avec sa chaîne. Tu vois, c'est votre maison qui avait des soucis avec sa chaîne YouTube. Et vous, en tant que personne, vous n'avez pas de problème. Donc, on va s'asseoir, on va régler ce problème, et on va mettre les points sous les îles. Et non, 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 non. Bon, tu vois ça. On vous dit que de garder ça. Ça doit rester entre vous et nous. Le vie ne doit pas entendre ça. Vous avez tout gâté. Donc, on est ensemble, là. Allez, on ne va pas vous garder longtemps. Parce que le gars, il est en train de le garder par la finesse. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Non, mais j'ai vu quelques invités là-bas. Que moi-même, je ne l'ai pas invité. Je ne sais pas ce qu'il cherche là-bas, mais moi-même, je veux aller voir et attendre.